Et bon lundi tout le monde, je vous attends, je vous attends et je ne sais pas si vous êtes là parce que, oui on est, je ferai mon son, super, on est une heure en avance sur mon temps habituel. Alors je vois déjà qu'il y en a qui commencent à arriver, je viens me préparer parce que moi aussi je n'étais pas tout à fait prête ce matin et je vois même qu'il me manque un super élément. Donc je vais aller chercher ce que j'ai besoin. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Donc j'ai vraiment hâte qu'on puisse se parler, ça ne sera pas long, ça ne sera pas long. Alors voilà, 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 est-ce que je vais arriver ou est-ce que, oui, oui, oui. Donc je vous laisse arriver, il me manque un petit élément. Est-ce que je vais être capable, je vous amène avec moi, oups, je vous amène avec moi, je vois que ça va marcher dans mon e-boy. Oui. Non, ça ne marchera pas ce matin, je vais tout défaire mon organisation. Bon, alors ça va être comme ça. Vous savez, je suis en train de faire mon nouveau bureau et donc là, si je bouge de quoi, ça ne marche plus. Je vais tout défaire l'organisation pour être capable d'être avec vous autres ce matin, alors ce n'est pas plus grave que ça. Donc, je vois qu'il y en a qui commencent, c'est arrivé. Je suis super contente, on va avoir un beau moment ensemble à parler d'alignement. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière parce qu'il y a, et je vais juste m'organiser un peu mieux. Depuis hier, on est en train d'organiser mon nouveau bureau, mais je ne vous montre pas ça de suite. J'attends que ça soit final et là, j'étais obligée de m'organiser parce que je ne suis pas habituée. Alors, il y en a qui arrivent, faites-moi un petit coucou parce que je ne sais pas si les commentaires fonctionnent ou pas. Et même, je vais aller voir directement sur Facebook pour faire sûr parce que je ne vois pas rien. Je vois les petits pouces, les petits cœurs. Merci. Je veux savoir si les commentaires fonctionnent parce que je n'en vois pas aucun. Alors, je vais juste m'assurer. Oui, ça marche! Merci, Karine! Bon, super! Alors, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je m'installe. Et aujourd'hui, on va parler d'alignement. Bonjour, France! Contente que tu sois là! Alors, si pour celles qui arrivent et qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Isabelle Lefebvre, Money & Business Coach. J'accompagne les entrepreneurs, dirigeants et gestionnaires à passer au prochain niveau d'expansion et augmenter leur chiffre d'affaires. Bonjour, Suzy! Alors, ça fonctionne. Je suis super contente. Donc, vous savez, on est dans le mois de décembre. C'est un mois vraiment intense. Je ne sais pas de votre côté, mais du mien, c'est ce qui se passe. Et donc, tout s'active actuellement pour que vous puissiez rentrer dans 2021. 100% allumé, 100% allumé. Je suis vraiment... Je m'en vais faire une présentation tantôt et je suis déjà dans ma présentation. Donc, 100%... Et c'est parce que je parle d'être allumé dans ma présentation. Donc, je suis 100% allumé, 100% assumé. Et si vous regardez 2020, comment 2020 s'est présenté, ça semblait très bien. Et la pandémie, c'est vraiment un reset. C'est une année reset, tant qu'à moi, dans laquelle tout le monde avait la possibilité de tout transformer. Et donc, les personnes qui ont dit oui à la transformation ont vécu des transformations extraordinaires. Et les personnes qui ont dit non, qui ont résisté à la transformation, ça se retrouve avec une transformation imposée. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile. Et on arrive à la fin de l'année. Déjà, je vous ai parlé, dans le mois de décembre, j'ai vraiment voulu faire une semaine thématique avec chaque étape de la transformation. Et là, c'est ça, j'essayais de prendre mon livre, mais les caisses sont plus loin. Et si j'ouvre le garde-robe, j'arrive pas à me rendre parce que j'ai trop bien placé toutes les caisses temporairement pour être en mesure qu'on puisse avoir de l'espace pour circuler, pour être en train de refaire mon bureau. Donc, j'ai pas de livre ce matin, mais c'est pas plus grave que ça. Vous savez, il y a cinq étapes de transformation. Donc, on a parlé de l'importance de libérer au début décembre. Libérer ce qui reste à libérer. Et tombez pas dans le piège de libération parce que vous devez passer à travers les cinq étapes pour pouvoir vraiment vivre la transformation et atteindre les résultats que vous voulez. Parce que la transformation, c'est le moyen pour être la nouvelle version que vous avez à être, qui correspond à les nouveaux résultats que vous voulez, aux rêves que vous voulez réaliser, aux chiffres d'affaires que vous voulez. Donc, on est rendu à parler d'alignement aujourd'hui. Et avant de rentrer là-dedans, je veux vraiment allumer, parce que je suis là, je vous parle, mais je suis comme ça. Mes mains se font aller pour que je puisse allumer la bougie. Donc, vous savez, la bougie transformation, ça va super bien. J'ai des super résultats. Moi, j'en ai. Et là, je commence à avoir des feedbacks de clientes qui l'ont utilisé et qui ont déjà sa bouge, qui ont aimé le rituel avec les trois étapes, qui ont fait la visualisation et qui m'écrivent pour me dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Et non seulement ça va super bien parce qu'elles s'envolent dans leur nouvelle famille, mais j'ai maintenant quatre ambassadrices avec moi. Et France, qui est là justement ce matin, qui est à Cohanville, qui va recevoir ses bougies dans pas long. Donc, j'ai quatre ambassadrices qui vont pouvoir, elles aussi, m'aider à propager la lumière et qui vont pouvoir vendre des bougies dans leur coin. Alors, et message à celles qui veulent devenir mes ambassadrices parce que j'en veux dans tous les coins du Québec. Donc, on allume la bougie et ce qui est extraordinaire, c'est que, si vous vous rappelez, si vous étiez là le 30 novembre, j'ai fait, j'ai allumé la bougie parce que j'allume à toutes les semaines quand je fais le Facebook Live pour justement qu'on finisse l'année en force dans cette transformation-là. Vous savez, vous embarquez dans mon vortex, que ce soit là, que si vous voulez être encore plus dans le vortex, vous, vous, procurez-vous la bougie, le rituel. Vous allez avoir les trois étapes pour activer votre transformation et dans la visualisation, vous, vraiment, vous rentrez dans mon vortex. La visualisation parle de ça. Et donc, le 30 novembre, mon état, le lundi, j'ai fait la... j'ai allumé la bougie puis mon intention, je l'avais mentionné, j'ai dit, je veux que mon bureau soit terminé pour 2020. Et ça fait depuis cet été que je regarde les meubles chez Ikea et que j'attends que les meubles soient plus backorder et que je regarde ça régulièrement et il n'y a rien qui bougeait. Et imaginez-vous donc que ça a bougé. Et donc, tout vendredi, on est parti en après-midi tout acheter les meubles. Alors, c'était une des activités de la fin de semaine pour monter tout ça et on avance super bien. Alors, il y a des transformations, il y en a, ça fonctionne, moi, j'avais aucun doute, mais là, je le vis encore plus parce que c'est à une vitesse encore plus grande. Et vous savez, il y en a qui ont peur que la transformation soit peut-être trop grande, mais vous ne pourrez jamais vivre une transformation à une hauteur que vous ne serez pas en mesure de la vivre. Ça va toujours être selon le niveau que vous pouvez tolérer. Et moi, oups, je viens de perdre ma lumière du jour. Attendez d'un instant, je ne sais pas comment ça, je viens de perdre ça. Donc, le soleil a disparu tout d'un coup, puis il n'y a plus de l'air de vouloir fonctionner. Bien, ça se peut qu'on aisse parce qu'on a déjà assez de lumière. Donc, j'étais en train de perdre le fil avec ma lumière qui vient d'encher, mais ce n'est pas plus grave que ça. Donc, on allume la bougie et on fait l'intention que tout se manifeste à la vitesse à laquelle vous êtes en mesure, justement, d'accueillir tout ce qui est là et de vivre la transformation qui vient. Et vous savez, on la fait toujours brûler dans son vase de verre, très important au niveau de la sécurité. Alors, voilà, c'est fait et on parle d'alignement aujourd'hui parce que, justement, là, il reste quoi? On est la mi-décembre, il reste deux semaines avant le 1er janvier. Alors là, si vous n'avez pas fait une liste de tout ce que vous voulez avoir réglé comme dossier, puis je disais, moi, j'ai vraiment cette idée-là d'arriver au 31 décembre, là, puis tout ce que j'avais, tout ce que je voulais faire, là, est réglé. Donc, si vous n'avez pas fait de liste encore, là, de tout ce que vous voulez régler d'ici deux semaines, faites-la. Puis là, vous allez dire, bien oui, mais tu sais, il y a des affaires que ça ne sera jamais réglées. Bien, savez-vous quoi? Ça se peut que ça ne soit pas réglé. Moi, je me rappelle, en décembre, l'année passée, là, il y a des choses qui venaient d'un petit peu comme me péter dans la face, là, en bon québécois, des dossiers que je n'avais pas prévus et qui se sont réglés quand, qui se sont réglés en novembre de cette année. Bien, j'ai été obligée de les amener avec moi en 2021 et d'apprendre les leçons qu'il y avait avec ces dossiers-là. Donc, si on n'est pas en mesure de fermer un dossier, c'est peut-être parce qu'on n'a pas appris la leçon et qu'on doit aller travailler à ce niveau-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et comme par hasard, au mois de novembre de cette année, ça s'est réglé au complet. Et ce qui était encore plus extraordinaire, c'est que j'ai reçu, vraiment, il y avait deux dossiers qu'il fallait qu'ils se règlent et qui étaient hors de mon contrôle complètement. Et ça s'est réglé au mois de novembre et les lettres étaient datées de ma journée de fête. Alors, j'ai comme fait « Oh my God, que c'est puissant! » Donc, tout que des cadeaux que je viens de recevoir. Et c'est ça quand on est aligné. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai appris mes leçons. J'ai marché mon chemin et tout s'est replacé parce que l'univers a fait quoi? A conspiré à la hauteur à laquelle je me suis engagée, que je me suis investie dans ma transformation. Et ça a fonctionné. Donc, quand on parle d'alignement, on parle de quoi? On parle de s'aligner avec tout. Vous vous alignez avec qui vous êtes, avec vos grandes visions, ce que vous voulez accomplir. Vous êtes là pour une raison sur la Terre. Vous avez une mission, un mandat, appelez-le comme vous voulez. Et vous voulez, justement, amener votre contribution. Et donc, vous allignez avec cette contribution-là que vous voulez faire, avec les grandes visions que vous portez. Et de mettre ça en marche, peut-être que ça ne se réalisera pas dans les deux prochaines semaines. Mais il n'y a rien qui peut... De toute façon, le but, ce n'est pas de tout avoir réalisé. Le but, c'est d'avoir fermé des dossiers pour avoir fait de l'espace pour qu'en 2021, vous puissiez accueillir ce que vous voulez. Quand c'est trop plein, qu'il y a trop de stock, c'est embourbé, il n'y a plus d'espace. Donc, videz, fermez des dossiers, épurez, faites de la place. Et quand vous faites de la place, vous devez dire ce que vous voulez. Et c'est pour ça que la bougie va vous aider, parce que dans le rituel que vous avez avec les trois étapes, il y a un document PDF, vous l'imprimez, vous avez toutes les petites lignes pour répondre. Et vous faites de la place pour ce que vous voulez, parce que l'univers horreur du vide, si vous ne dites pas ce que vous voulez, il va aller le remplir avec n'importe quoi. Avec peut-être ce que vous vibrez ou les peurs que vous avez. Donc, on doit changer ça. Alors, vous avez aussi à vous aligner avec vos besoins, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, et ça, c'est typiquement chez les femmes qu'on va plus le voir, les fameuses blessures d'âme. Donc, s'il y a des blessures d'âme d'activer, automatiquement, vous allez être dans la peur de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'humiliation, vous allez avoir peur d'être dévalorisé, d'être abusé. Et tout ça va faire quoi? Ça va faire que c'est ce que vous allez vibrer, c'est ce qui risque par la suite de se produire. Alors que quand vous êtes vraiment connecté avec les besoins de votre âme, vous, automatiquement, vous baissez, vous venez d'apaiser ces blessures-là. Et ça, c'est essentiel de pouvoir, justement, apaiser les blessures pour être en mesure de passer au prochain niveau d'expansion. Sinon, vous allez être pris dans ces blessures-là, ça va vous empêcher d'avancer continuellement. Donc, après ça, j'ai parlé de grandes visions, j'ai parlé de blessures d'âme, les besoins de votre âme, les dons. Donc, si vous avez des dons qui sont encore cachés, c'est plus le temps, c'est le temps de sortir ça au grand jour. Alors, avancez là-dedans et faites partager l'humanité de tous les dons que vous avez parce que les gens en ont besoin. C'est comme si vous aviez découvert le secret de la caramilk, puis vous faites de la caramilk et vous ne partagez pas le secret. Donc, vous êtes là pour amener votre contribution et c'est avec ces dons-là que vous portez, que vous allez être en mesure de vraiment amener votre contribution puis réaliser votre mission de vie. Alors, dites-moi, est-ce que ça fait du sens, tout ça? Bonjour, bonjour Jean-Philippe. Tu me dis, résoudre les blessures de l'enfant, c'est un grand sujet pour l'alignement. Oui, effectivement. Combien de fois qu'on peut se retrouver dans une situation où est-ce que c'est pas l'adulte que vous avez qui a 40, 50 ans, 55 ans, peu importe. C'est le petit enfant qui est blessé à l'intérieur. On peut se retrouver avec un petit enfant de 5 ans devant nous. Et c'est lui qui est paralysé par la peur, alors qu'il n'y a pas d'affaire là du tout, mais il a pris le dessus parce que la situation le ramène à ce niveau-là émotivement parlant. Donc, si on veut avancer dans la vie, si on veut réaliser notre mission, automatiquement, on doit avoir apaisé ces blessures-là. Et apaiser ne veut pas dire qu'on doit avoir tout transcendé. On peut apaiser une blessure dans le temps de le dire, alors qu'on peut se donner toutes les vies actuelles pour pouvoir transcender cette blessure-là, qui est peut-être là depuis plusieurs vies. Et quand vous avez accès à tout ça, quand le voile se lève et que vous savez le nombre de vies dans lesquelles, par exemple, la blessure d'abandon est là, et que vous voyez que, OK, ça fait peut-être 5 ans que vous venez avec cette blessure, 5 vies plutôt, que vous venez avec cette blessure-là, bien, avoir transcendé la blessure en une vie, moi, je trouve ça cool. Hein? Après ça, c'est réglé. Donc, on doit se donner le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on a besoin de travailler, travailler, travailler sur la blessure, parce que où est-ce qu'on met notre énergie, où est-ce que ça va prendre de l'expansion. Donc, on a besoin d'apaiser la blessure pour mettre notre énergie, notre focus sur où on veut aller et la différence qu'on veut faire. Jean-Philippe, tu me dis, j'ai parlé à l'enfant qui était, grâce à une séance de brain spotting, une révélation. Je ne connais pas le brain spotting, mais effectivement, quand on réussit à parler à cet enfant-là, on peut faire beaucoup de changements et on a besoin d'en prendre soin. Moi, je travaille beaucoup avec les blessures d'âme. Parlez-nous pas avec les blessures d'âme, mais avec les besoins de l'âme. Donc, on va reconnecter avec c'est quoi le principal besoin que notre âme a, qui va être différent d'une personne à l'autre, bien sûr. Et à partir de là, on va aller répondre à ce besoin-là en tout temps. Mais effectivement, il y a plein de manières. Alors, autre point d'alignement essentiel, eh bien, vos fameux archétypes financiers sacrés. Si vous n'avez pas à travailler au niveau de vos archétypes et votre relation avec l'argent, vous savez, la plus grande transformation, la plus rapide que vous pouvez vivre, est avec votre relation avec l'argent. Pourquoi? Parce que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste. Alors, quand on vient de trouver une façon pour, justement, aller amener de la paix, de la lumière et de l'harmonie dans la relation avec l'argent, parce que l'argent nous ramène à tout, sauf la neutralité, alors que de l'argent, c'est carrément une énergie qui est neutre au départ. Alors, quand on va travailler au niveau de cette relation-là, on découvre toutes nos croyances, tout notre mindset, et à partir de là, eh bien, on fait des changements et vous pouvez voir les résultats d'une façon qui va être encore plus rapide. Alors, voilà, ça, c'est différents points que je voulais vous partager pour que vous puissiez voir dans quelle mesure vous êtes alignés, donc, et de voir aussi dans quelles sphères de vie, parce qu'il y a des sphères de vie où est-ce qu'on peut être plus alignés et d'autres où on l'est beaucoup moins. Bien entendu, c'est rare, les gens qui vont être 100% alignés dans une ou deux sphères, puis tout le restant ne seront pas alignés. Habituellement, il va y avoir une certaine tendance qui va être là, mais il reste que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'aller libérer ce qui manque, mais ne tombez pas dans le piège de tout libérer parce que vous allez en avoir pour cinq vies essayé de tout libérer et pendant ce temps-là, vous ne faites pas votre mission, vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Et donc, de là, eh bien, pour moi, les deux clés les plus rapides pour s'aligner, c'est vraiment d'aller reconnecter avec le besoin numéro un de notre âme et de venir s'aligner avec ses archétypes financiers sacrés et c'est ça qui va faire toute la différence. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui ont des commentaires. J'attends vos commentaires, vos questions. Si c'est le cas, je veux juste voir est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire parce que, pour moi, ce que je vous partage là, c'est vraiment des choses que je fais continuellement. Ça fait partie de ma réalité. Ce n'est pas pour rien que j'ai écrulé, c'est pour s'aligner, c'est pour s'assumer, c'est parce que je l'ai porté dans ma tête, dans mon cœur, avant que ça devienne un livre et que ça prenne l'ampleur que ça a aujourd'hui et que ça se conclut justement par la bougie. Mais bon, là, je n'ai pas le livre sous la main, il est rendu trop loin pour que je puisse le sortir, mais on a la bougie qui est là. Alors, si vous êtes intéressés justement à embarquer dans mon vortex, eh bien, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez commander votre bougie et vous savez, vous pouvez avoir le trio. Donc, la bougie, le livre et la tasse! Et la tasse, c'est vraiment une exclusivité parce qu'elle est vraiment réservée habituellement à mes clientes de mes programmes haut de gamme et pour Noël, j'ai décidé de faire un trio exclusif. Alors, ça, c'est là et c'est pour un temps limité pour le temps des fêtes. Et vous avez encore le temps de recevoir tout votre trio, votre bougie avant Noël. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Parce qu'on va s'arrêter ici et on va se revoir lundi prochain, on va parler justement de s'incarner dans la matière parce que c'est la quatrième étape pour être en mesure justement de vous transformer et de manifester dans la matière. Alors, on reparlera de ça la semaine prochaine, mais pour aujourd'hui et pour cette semaine, focussez sur l'alignement. Aujourd'hui, en plus, c'est une journée spéciale avec l'éclipse et je ne suis pas toute toute ça, ce monde, le monde astral là, mais quand j'ai les annonces, par exemple, c'est parce que je sais que j'ai besoin d'informations et je sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée idéale pour s'ouvrir à toutes les opportunités qu'on veut. Alors, d'où encore plus l'importance d'être 100% aligné dans tout ce que vous voulez. Et il vous reste deux semaines pour aller récupérer où est-ce que vous pouvez pour vraiment vous sentir le plus aligné possible. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Bonne semaine tout le monde. Et puis, moi, je vais aller me préparer parce que j'ai vraiment une présentation spéciale tantôt où est-ce que je vais parler de justement 100% allumé. et je vous tiendrai au courant de tout ça. Alors, et la lumière va continuer de briller pour nous aujourd'hui. Donc, bonne semaine tout le monde. Bon préparatif du temps des fêtes. Et à lundi prochain. Bye! Bye!